Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel, et aujourd'hui j'aimerais vous parler des challenges que la vie nous apporte. Alors parfois, pour certaines personnes, les challenges sont des obstacles qui sont très compliqués à surmonter. Une mauvaise nouvelle, une situation compliquée à gérer. Ce que j'aimerais vous amener à réfléchir aujourd'hui, c'est de se dire qu'on ne peut aller et on ne peut lutter contre des situations qu'on ne maîtrise pas. Je vous invite vraiment, quand ça vous arrive, de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut être dans le lâcher-prise. Les situations complexes ou les obstacles très compliqués que la vie nous offre sont parfois des pépites pour nous permettre de nous dépasser, d'aller chercher vraiment au fond de nous ce qui va nous permettre d'avancer et d'en ressortir grandis. Je me doute, ce n'est pas du tout évident, quand vous avez une mauvaise nouvelle, une situation très complexe à gérer, de se dire qu'il y a quelque chose de positif derrière. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Si on est vraiment à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous, ça nous permet parfois de prendre conscience qu'à un moment donné, soit on doit changer les habitudes, soit on doit justement arrêter de vouloir tout maîtriser. Et c'est vraiment comme si vous êtes au milieu d'une rivière, à un moment donné, vous êtes dans un tourbillon, vous buvez la tasse, vous n'arrivez pas à respirer, et vous vous dites « c'est impossible, je ne vais jamais m'en sortir ». Et quand on est dans une rivière, à un moment donné, le flux de l'eau continue, et on se retrouve dans une crique, ou alors l'eau beaucoup plus calme. Et le fait de lâcher-prise va vous permettre, à un moment donné, de vous retrouver dans un espace de calme, loin du tumulte, et de vraiment être en connexion avec qui vous êtes réellement. Et quand on a des situations très compliquées à gérer, alors l'important, ce n'est pas de rester seule, surtout de le partager en toute authenticité. Je me permets de vous le partager parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire que tout va bien, tout le temps. J'ai la pêche, le sourire, voilà. Mais il y a des moments où dans la vie, on peut avoir un sourire de rigueur, et qu'en fait, à l'intérieur dedans, il y a vraiment quelque chose qui nous peine. Et de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en toute authenticité, d'aller chercher de l'aide, juste demander ce dont vous avez besoin, vous allez vous apercevoir que ça vous fait du bien. Et c'est surtout qu'autour de vous, vous avez des gens positifs qui sont prêts à vous aider et à vous écouter. C'est simplement d'oser être qui vous êtes réellement, en toute authenticité, sans phare, sans jugement, simplement de dire, voilà, je passe une situation très compliquée, je ne sais pas comment faire, j'ai vraiment du mal à savoir comment je vais sortir du tunnel, mais en tout cas, si j'avais une chose à te demander, c'est d'être à l'écoute, et un coup de fil, une main tendue, ça peut tout changer. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui vous faire ce petit focus, parce qu'il y a plein de moments, on essaie de se battre, on essaie d'avancer coûte que coûte, et au lieu de se faire du bien, eh bien, on se fait du mal, parce qu'en fait, on se voile la face, on n'ose pas dire les choses, et ça résonne, il y a une dissonance entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, et ce qu'on ressent. Et être authentique, c'est être aligné avec ce que je pense, ce que je dis, et ce que je ressens, et de pouvoir verbaliser des mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S, va vous permettre vraiment de comprendre qu'autour de vous, il y a des personnes de ressources qui sont prêtes à vous aider. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, on se retrouve dès mardi pour ceux qui le souhaitent, j'ai la chance, l'immense honneur de partager la scène avec mon ami et mentor canadien Robert Savoie pour une conférence que je vais vous donner en live à l'occasion de l'atelier que Robert vous propose sur la libération de soi, et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, et à très bientôt.